Le président Jovenel a été assassiné par un commando aujourd'hui, ce mercredi 17 juillet, il y a à peu près deux heures, heure française, et en Haïti, c'était dans la matinée. Il y a deux choses qui m'ont choqué quand j'ai vu la news. La première, c'est que le président a été assassiné. La deuxième, c'est comment il a été assassiné. Quand je vais vous raconter comment il a été assassiné, vous allez être choqué. C'est impossible de dire que c'est le peuple haïtien ou que c'est un gang qui l'a tué. C'est pas possible. C'est un complot, c'est des personnes qui sont vraiment haut placées. Donc sans plus tarder, let's go pour la news. Alors il y a le premier ministre, Claude Joseph, qui s'est exprimé en disant le président a été assassiné chez lui par des étrangers qui parlaient l'anglais et l'espagnol. Ils ont attaqué la résidence du président de la République. Il a assuré que la situation sécuritaire du pays était sous contrôle. Et ce qui est bizarre dans cette histoire, c'est que la République dominicaine a fermé ses frontières à Haïti. Pour quelles raisons ils ferment leurs frontières ? Je ne comprends pas. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les personnes qui ont assassiné le président parlaient anglais et espagnol. Je n'insigne rien, je vous dis juste ce qui a été dit. La femme du président a été touchée. Ils disent dans pas mal de médias qu'elle a été hospitalisée, mais elle est décédée. Donc maintenant, expliquez-moi dans les commentaires comment ça se fait qu'un président a été assassiné. Normalement, c'est un endroit où il y a plein de gardes. Les gardes, on les a retrouvés ligotés. Comment ça se fait les gardes, on les a vus ligotés ? Normalement, ce sont des gardes qui ont d'expérience. Ce n'est pas n'importe qui qui va sécuriser le président. C'est sûr à 100% que c'est un complot. Il a été assassiné la nuit, le président Jovenel Moïse. Les gardes ont été retrouvés ligotés. Il n'y a eu aucun coup de feu. C'est sûr qu'ils ont été achetés ou bien menacés de mort. Donc, ils n'ont pas eu le choix. Moi, c'est ça que je pense. Et le pire dans cette histoire, c'est qu'il n'y a vraiment aucun respect. Il y a la photo qui circule sur les réseaux sociaux où on voit le président Jovenel Moïse sur le sol. Ses habits sont remplis de sang, criblés de balles. Comment une photo comme ça peut circuler sur les réseaux ? Comme... Non, mais... Bref. Déjà, la situation, il y a les critiques en Haïti. Là, maintenant, le président, il est décédé. Mais ça va être l'anarchie. En plus, il y a plein de personnes qui veulent retourner à Haïti. Ils attendent que la situation s'améliore pour retourner. Et comme par hasard, Jovenel Moïse a été assassiné 7 mois avant les élections. En tout cas, c'est vrai qu'il a été quand même détesté par le peuple haïtien. Mais il ne méritait pas de finir comme ça. Un président ne mérite pas de mourir par la sorte. Regardez Aristide. Aristide, est-ce qu'on l'a tué ? Non. Non. Il a changé de pays, mais on ne l'a pas assassiné. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette news. Sur ce, on nous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la famille. Peace. Peace.